Il y a plus de mille familles qui vont être à la rue, qui vont crever dans 23 mois avec plus rien, qui vont être obligés de vendre leur baraque, il faut que tous que vous compreniez ça. C'est un conflit social qui avait crevé nos écrans d'actualité, les Conti pour Continental et leur combat pour empêcher que ferme leur usine de Clairois. La saga des Conti s'installe au cinéma. Une heure et demie à hauteur d'homme. Bonjour Jérôme Palteau. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de ce film, on avait déjà vu votre doc à la télé, mais là ce n'est pas le même film en salle. Alors ce n'est pas le même film d'une part parce qu'il dure deux fois plus longtemps, qui contient des séquences inédites, qui ne pouvaient pas rentrer bien sûr dans un format 52, et puis qui d'une manière générale laisse plus l'espace à la parole des ouvriers et c'est ce que je voulais faire à travers ce film aussi. C'est une fierté pour vous d'être au cinéma, combien de salles pour ce film ? Pour l'instant pas beaucoup, mais essentiellement les réseaux Utopia, Montpellier, Avignon, Toulouse, l'espace Saint-Michel à Paris à partir d'aujourd'hui. Et on espère que ça va décider beaucoup d'exploitants à nous rejoindre dans cette aventure et à prendre le film aussi. Pourquoi le ferait-il d'ailleurs ? Parce que pour soutenir ce combat ? Les exploitants ? Oui. Ils le feraient je pense parce que le public le demandera. Ah voilà, c'est ça. J'imagine. Mais je pense aussi d'autres le feront par conviction en disant qu'on ne fait pas une sortie, on ne va pas essayer de faire une sortie fracassante et d'essayer de faire un maximum au compteur pendant les deux premières semaines. Ce n'est pas comme ça que le film va s'installer. Il est là pour neuf mois. Il est là pour neuf mois. Pour neuf mois, comment vous le savez ? C'est un peu ce qu'on a décidé avec le distributeur. D'accord. Vous avez donc neuf mois pour voir ce film, mais vous pouvez vous dépêcher aussi. Si tous les ressorts d'un bon film sont là, actions, émotions, visages, figures, c'est ça le secret de ce film, Jérôme Palteau, au-delà de ce qu'il raconte évidemment. Le secret de ce film, c'est effectivement les coulisses. C'est-à-dire que ce qui est assez inédit, c'est qu'on puisse vivre un conflit social comme ça de l'intérieur. Et dans la durée. Et dans la durée. Donc où effectivement, on découvre toute la stratégie un petit peu mise en place par les personnes qui ont managé un petit peu cette bagarre. Et puis effectivement, moi, ce que j'ai découvert aussi, ce sont des personnages assez lumineux, assez forts. Et c'est ce que j'ai voulu aussi mettre en relief à travers ce film. C'est-à-dire qu'il y a un côté fictionnel qui se dégage de l'action. Mais effectivement, tout est vrai. Il n'y a pas eu deux prises. Il n'y a pas eu deux fois la même prise. Vous n'avez pas fait refaire. Ah non, non, jamais, jamais. Faire revivre des scènes pour vous. Ça, ça n'existe pas. Non, tout est one shot. One shot. Sauf les entretiens, bien sûr. Il est one shot aussi. Bonjour Xavier Mathieu. Bonjour. One shot. C'est vous le visage emblématique de ce conflit. Porte-parole de la CGT de Conti Clairroy. Même si l'on découvre d'autres figures dans le film. Où en est-on exactement de ce conflit ? Pas fini, malgré ce qu'on pourrait croire. Non, pas vraiment fini. Je ne me suis considéré pas comme un porte-voix, porte-parole. Non, ce n'est pas terminé. C'est une catastrophe. Le résultat est une catastrophe. D'ailleurs, quand je le dis à Pujadas à l'époque, je ne m'imagine même pas avoir autant raison. Malgré qu'on a quand même réussi à obtenir un plan social assez conséquent. Il y a 600 personnes à Pôle emploi sur 1120. Il y a 80 créations d'entreprises. Il y en a 70% qui ont mis la clé sous la porte. Il y a 250 CDI, dont à peu près la centaine de cadres qu'il y avait dans l'entreprise. Et tout le reste, c'était beaucoup des personnes qui avaient des métiers. Et voilà. Donc, heureusement qu'on a réussi à obtenir des congés de conversion longs. Enfin, des primes assez importantes. Heureusement, parce que la catastrophe, elle serait bien pire que... Donc, il y a aussi deux suicides. Et je pense que, par exemple, si on n'avait pas réussi à obtenir tout ce qu'on obtenait, je pense qu'on en serait beaucoup plus... Enfin, ce serait beaucoup plus loin dans ce domaine-là. Je pense que, socialement, c'est ce qui a permis, dans le temps, de faire garder aux gens un peu plus le moral, de pouvoir payer leur maison, de pouvoir donner à bouffer à leurs gosses. Mais, en fait, le gouvernement qui a signé cet accord comme Continental n'a pas joué le jeu du reclassement. C'est une catastrophe. Alors, en tout cas, l'usine Conti de Claroua a fermé, ça c'est sûr. Mais la justice vient d'ordonner votre réintégration, comme c'est le cas pour 22 personnes. C'est doucement ironique, cette situation. Vous êtes réintégré, donc, dans une usine qui n'existe plus. Voilà. D'ailleurs, je viens de choper le camarade Montebourg à la sortie du studio. Oui, ça c'est les coulisses de France Inter. Alors, vous avez choper Montebourg qui sortait du studio de Patrick Cohen. Vous lui dites quoi, là ? Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, vous cherchez une loi, je vais vous la donner, elle est toute faite. Vous faites une loi qui donne la possibilité à tous les salariés de France et de Navarre de pouvoir contester les motifs économiques de la fermeture de leur entreprise ou de leur licenciement avant que la boîte ferme. Parce qu'aujourd'hui, on a gagné, j'ai gagné au tribunal administratif. Mais ça vous fait une belle jambe, c'est ça ? La boîte, elle est vide. Et d'ailleurs, Continental refuse de me réintégrer à Clairoua en m'expliquant qu'il n'y a plus de machine, la machine n'existe plus. Sauf que le tribunal administratif a dit à Continental qu'il n'avait pas le droit de fermer l'usine, donc de ne pas enlever la machine. Donc, on tourne en rond, ils ne veulent pas m'intégrer. Et vous avez répondu quoi, alors, Montebourg ? Il m'a répondu qu'il travaillait. Moi, je lui ai dit sincèrement que je pense qu'il aurait gagné en dignité de démissionner à l'époque de Florens. Et je pense que, je le pense très sincèrement. Vous l'avez dit, d'ailleurs ? Je lui ai dit. Il a répondu quoi ? Vous lui demanderez. Enfin, je pense que, je peux le dire, il m'a dit sous le forme de la boutade que la dignité, il n'en avait pas. Donc, voilà. C'était une boutade, j'espère. C'était une boutade, probablement. J'espère, j'espère, oui. Xavier Mathieu, vous avez changé d'activité, vous êtes comédien maintenant, pour de vrai ? Pour de vrai, oui. Quand je gagnerai ma vie à faire ce métier, ce sera un peu plus facile à dire que je suis comédien. Mais c'est un métier en même temps qui... Mais ça ressemble un peu, ça ressemble en fait à la fabrication d'un film. L'environnement, quand on se retrouve dans la fabrication d'un film, dans le tournage d'un film, j'ai l'impression de me retrouver dans ce conflit. La fraternité entre gens, tout le monde dépend de tout le monde, tout le monde a besoin de tout le monde. Comme pareil, la fabrication d'un pneu, tout le monde a besoin de l'autre pour fabriquer. Mais on va pousser le parallèle, vous allez voir dans un instant. La saga des Conti, l'histoire vécue de l'intérieur d'un combat syndical et humain contre ce destin réduit à une lettre de licenciement. Xavier Mathieu et Jérôme Palteau passent par là ce matin. Nous allons avoir des nouvelles de Charline. Bonjour Charline. Bonjour Pascal. Votre regard de Belge sur nos forces et nos failles. De quoi exactement vous moquez-vous tout à l'heure ? Comme chaque semaine, une ode à la France bien sûr, mais vos invités m'ont inspiré. Une ode à la France qui lutte et qui s'accroche. Charline Vanhoenacker, la correspondante à Paris de la RTBF Radio Télé Belge. Voici la politique vue par Hélène Jouan. À partir d'aujourd'hui, tous les citoyens se verront dans l'obligation. Échangez de sous-vêtements toutes les 28 minutes. Cette réforme vous élève. Stop. Stop. Bonjour Hélène. Bonjour Pascal. Voilà, vous partez quelques jours et puis il se passe des trucs dingues. Voilà, je pars en vacances une semaine, pas de journaux, pas de télé, pas de radio. Je rentre et je découvre quoi ? Un Big Bang politique. Non, pas le nouveau François des Pauvres qui s'installe à Rome. Pas non plus le touche pas aux grisbis des chypriotes à l'Europe, ça c'était hier. Pas même la vraie fausse interview de Nicolas Sarkozy qui fait offrande de sa personne pour 2017 en cas de cata. Non, plus inattendu, l'ex-première dame de France, vous vous souvenez, celle qui était absolument parfaite dans son rôle avec son petit bibi devant la reine d'Angleterre. Et bien, celle-là même se jetterait à son tour dans la politique. La preuve, ses chansons à texte et une en particulier, le pingouin. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin s'enluit sur sa banquise. En fait, c'est pas le bon texte, la vraie chanson de Carla Bruni sera mondialement dévoilée le 1er avril, sauf qu'on a déjà les paroles. Il prend son petit air souverain, mais je le connais moi le pingouin, n'a pas de manière de châtelain. Et le pingouin, si un jour tu recroises mon chemin, je t'apprendrai le pingouin à me faire le baise-main. Ce sera mieux quand ce sera chanté. Les plus affûtés des observateurs ont immédiatement cru discerner derrière ce pingouin aux mauvaises manières, François Hollande. Portrait craché du président, inspiré, paraît-il, de la passation de pouvoir en mai dernier, mal digéré par le couple présidentiel, sortant qu'il l'a trouvée fort inélégante. Bon joueur, le sus nommé pingouin aurait lâché, bon, ça aurait pu être pire, le pingouin est un animal plutôt gentil. François Hollande, visiblement soulagé, que l'ex n'est pas entonné. Et oui, à choisir entre pépère, le petit nom dont l'ont élégamment affublé certains de ses amis, et le pingouin, le PR, le président de la République, opte donc pour l'animalier, lui qui collectionnait déjà les surnoms du bestiaire, de babar à caméléon, ou gastronomique, Flamby, alias caramel pudding, en allemand, ça c'est le Montebourg. Sauf que Carla Bruni a démenti tout portrait caché. Mais non, derrière ce pingouin, il y a juste tous les mal appris de la terre, a-t-elle expliqué au Nouvelle Obs. Franchement, c'est comme si, en écoutant... Mon Raymond, il est complexe, sentimental mais tactique. Mon Raymond reste dans l'axe, en toute situation critique. Mon Raymond, c'est lui le patron, c'est lui qui tient ma boutique. Et bien qu'il porte une cravate, mon Raymond est un pirate. Ouais, c'est comme si, derrière Raymond, autre chanson phare de cet album, on pouvait affirmer qu'il y a... Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais plus. Il y a Jérôme, Jérôme Cahuzac, le patron qui tient la boutique, le cost killer du gouvernement qui traquait toutes les dépenses, le pirate qui démentait encore il y a peu, avoir le moindre coffre caché. Je n'y en bloque et en détail. Ça ne peut pas être moi puisque je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Voilà, Jérôme Cahuzac a pourtant été balayé par le soupçon judiciaire hier soir, démissionné par François Hollande, le pingouin qui dit oui ni ni non, comme le chant de Carla, mais qui cette fois n'a pas tergiversé. Le pirate party reste à tenir la boutique. Fallait pas me quitter du bois, il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises, des bêtises. Ben voilà, finalement je rentre et malgré le big bang discographique de Carla, il reste quand même quelques repères. Celui-là notamment, ça ne va toujours pas fort pour le châtelain de l'Elysée, François Hollande. Oui, ça ne change pas trop. Hélène John, merci, à mercredi prochain. Cherchons maintenant chanteurs révoltés. Ah ben on vient de trouver. Voici 16 sur France Inter. Belle matinée à vous et bienvenue au printemps 9h25. Les châtes ont le sourire et leur cul quoi en dire. Dans les boîtes en plein air, il y a la vue sur la mer et les dauphins qui nagent. Ici même la lumière du soleil est à ventre. Dans le humeur, je plume le cynisme à mes doigts. Des cigares de Cuba que j'enfonce au profond de tes cuisses qui saignent. Je leur vends de la poudre à leurs yeux qui disent oui. Miami, Miami, Miami. Miami, Miami, Miami. Les Colton Boy et vendeurs de tapis, bien sûr, ont la cote de nos jours auprès des sacs à viande. Quand elles voient les dollars et puis la colombienne, et les filles s'écrivent, Miami, Miami. Sur le dance floor, faut dire, il y a de la bombe et du ciel. Dans les yeux de ce monde qui ne doute de rien, du plastique dans les seins. Puisque tout a son prix, puisque rien ne vaut rien. De partout en sex tape, la vérité éclate aux yeux de ces connards abrutis dans la toile. Qui rêvent de Malibaux et des pornos victimes du fascisme qui règnent ici. Moi je suis l'offreur et des armées de femmes à mes pieds qui se plient. Elles ont le corps des putes et puis le cœur des vierges. Et dans ma planche neige, elle dit bois l'infini. Maya, Maya, Miami. Miami, Miami, Miami. Maya, Miami, Miami. Miami, Miami, Miami. Hola, hola. Hola, hola. Mi, a, mi, a, mi, a, mi, a, mi, a, mi, a, mi, a. Hola, hola. Hola, hola. Ici même la lumière du soleil est à vendre Dans le humeur je fume le cynisme à mes doigts Des cigares de Kiva que j'enfonce au profond De tes cuisses qui saignent dans les verres de champagne Je leur vends de la poudre à leurs yeux qui disent Ouais les golden boy et vendeurs de tapés Bien sûr on la colle de nos jours auprès des sacs à viande Quand elles voient les tolères et puis la colombienne Les pays s'écrèrent, yamey yamey Sur le dance floor faut dire y'a de la bombe et du ciel Dans les yeux de ce monde qui ne dotent rien Du plastique dans les seins Puisque tout a son pré, puisque rien ne vaut rien May-a-my-a-my-a-my Miami 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 par 16 Damien XVI qui n'a rien à voir avec Benoît. Désolée. C'est un courrier toujours particulier qui a fâcheuse tendance ces temps derniers à se multiplier. On a beau entendre parler de plans sociaux, toujours ce choc quand arrive la lettre de licenciement. Monsieur, au regard des difficultés économiques exposées par le préambule de la convention de rupture amiable pour motif économique que vous trouverez si joint en double exemplaire. Continental France SNC est conduite à procéder à la fermeture de l'usine de Clairois et par voie de conséquence à supprimer votre poste de malaxeur-dissolution. À supprimer votre poste de vulcaniseur. À supprimer votre poste de confectionneur. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Et ta sœur. Multi, multi-stéréo, parce que ce 11 mars 2009, ils sont 1120 salariés de l'usine de pneus continentales de Clairois dans l'Oise à recevoir cette lettre. Fermeture de l'usine, annoncez-vous, Jérôme Palteau, cette usine continentale, vous la connaissez bien dans la vie ? Vous habitez Clairois dans l'Oise, c'est ça ? Exactement, je passe devant tous les jours en emmenant mes enfants à l'école. Et puis le matin du 11 mars 2009, je suis dans la voiture, j'entends l'annonce de la fermeture à la radio. Bon, il y avait déjà des rumeurs quelques jours avant. Mais au moment de passer devant l'usine, je vois les ouvriers assemblés devant un feu de pneus, des baudriers de toutes les couleurs, la colère. J'ai le son dans la voiture et j'ai l'image à l'extérieur à travers le carreau, comme à travers un écran déjà en fait. En fait, c'est un film qui commence là sans moi. Donc autant qu'il commence avec vous, c'est ça que vous dites ? Voilà, c'est ça. Donc je cours chercher une caméra et je reviens sur le site pour commencer, rattraper le film. Voilà, et vous n'allez plus le lâcher, ce film qui est en train de démarrer sous vos yeux. Dans la région, c'est pas rien cette usine continentale, elle est là depuis combien de temps ? Ça fait partie à Clairois, il y a l'usine continentale, ça fait quoi ? 75 ans ? Elle fait partie du paysage, je dirais qu'on la voit presque plus. Elle est tellement intégrée dans un paysage d'ailleurs rural, de campagne, on est à la campagne. Elle était là depuis 75 ans et c'était un des plus gros employeurs de la région et aussi là où il y avait parmi les meilleurs salaires. Ah oui, ça c'est important, c'est important de le dire. Vous à ce moment-là, Xavier Mathieu, quand arrivent les lettres, ces fameuses lettres de licenciement, où en est votre histoire avec les compties ? Combien d'années de présence dans cette usine ? Je suis rentré en 88, janvier 88. Comme quoi exactement ? Confectionneur. Ça consiste en quoi ? À assembler les parties d'un pneu. La fabrication d'un pneu, c'est quelque chose de très 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 complexe. On s'imagine que c'est du caoutchouc qui est coulé, mais c'est très très complexe. C'est l'assemblage, c'est comme un gâteau. On met les oeufs, on met la farine, et puis on met dans un four, on cuit, tout se mélange, et c'est un gâteau et un pneu, c'est comme ça. Et la levure, vous avez oublié, il faut que ça monte. C'est vrai, mais je ne fais pas de gâteau. C'est un bon job à l'époque, pour vous ? Vous êtes content de votre situation avant tout ça ? Oui, j'étais bouché à l'époque. Vous avez un CAP de boucher ? Oui, j'étais bouché. Comment vous êtes passé le gâteau ? 4400 francs à l'époque, en faisant 42 heures par semaine, et je suis rentré chez Continental à 39 heures, à 7500 francs. Voilà, donc c'était... Mais à refaire sincèrement, je ne le ferais pas. 3-8, 23 ans de 3-8. À la limite, je gagnais moins, mais je travaillais à la journée. Les 3-8, c'est quelque chose d'abominable, qui fracasse les familles, la santé, on ne mange jamais à la même heure, on ne se couche jamais à la même heure, on ne voit jamais les gens, ces gosses, on les croise. C'est affreux, c'est affreux, surtout pour finir comme ça. Cette usine, il faut le dire, avait joué le jeu. Il y avait eu un accord, retour à la semaine de 40 heures, pour éviter justement les licenciements, en échange du maintien de l'emploi. C'est pour ça que la colère est si vive, parce que ce contrat-là a été rompu ? Oui, justement, on peut comparer avec les Goudieur, eux qui l'ont refusé en 2007, ce genre d'accord, en disant que de toute façon, ça finirait mal, et puis ils avaient raison. Oui, en 2007, la CFTC et la CGC signent un accord, retour à 40 heures, payé 35. Perte de prime de vacances, une grosse partie de la prime de vacances, fin d'année, on nous garantissait la pérennité du site jusqu'à 2012. Et résultat, voilà, et je me souviens, d'ailleurs, ça a été la honte de ma vie, croiser tous les mecs de l'UMP à l'entrée de l'usine, qui venaient serrer la main de tous les ouvriers, en leur disant, bravo, vous avez signé l'accord, le travaillez plus pour gagner plus. La honte de ma vie, on se faisait insulter dans toute la France, nous, parce qu'on avait signé cet accord, parce que par tous les autres syndicats, par tous les autres usines, qui disaient... Vous passiez pour des jaunes. Pour des jaunes, oui. Et par contre, tous les petits gars de l'UMP qui venaient serrer la main en 2007 au Mec, quand l'usine a fermé en 2009, c'est bizarre, on ne les a jamais vus. Ce combat de plusieurs semaines qui démarre, même de plusieurs mois, vous allez le vivre, Jérôme Palteau, et le filmer de l'intérieur. Vous êtes happé, ça veut dire, vous êtes empathique immédiatement. Vous êtes avec eux. On peut dire ça ? Disons qu'il y a un petit temps où on apprend un peu à se connaître. Moi, j'explique ma démarche aux différents ouvriers qui sont là, aux gens du comité de lutte. Je m'engage à ne pas diffuser ce que je filme au moins un an après la fin du conflit. Et donc, je demande la possibilité d'entrer un peu dans les coulisses. Vous êtes méfiant au départ, Xavier Mathieu, quand vous le voyez arriver, Palteau ? Méfiant, oui, un peu, mais bon, même si aussi... Je pense que pour faire du documentaire, je pense, un réalisateur, même si c'est un peu vrai dans la fiction, ça peut ne pas être vrai, mais je pense que quand on fait du documentaire, il faut surtout aimer, beaucoup aimer les gens. Il faut avoir une psychologie hors normes. Parce qu'il a su, des fois, reculer de trois pas quand on lui disait non, 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 là, tu ne peux pas filmer. Il a su reculer de trois pas pour avancer d'un pas. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas filmer ? Je croyais qu'il avait tout filmé. Parce que ce n'est pas qu'il ne pouvait pas filmer, c'est qu'au début, il y a eu une confiance. Il y a des trucs qu'on se disait parce qu'on organisait des manifs, des coups, et au début, on se méfiait, et puis au fur et à mesure, on l'a laissé, on l'a laissé, et puis à la fin, il pouvait quasiment tout filmer. Mais voilà, il y a des choses quand on organisait des trucs secrets, des coups de... Voilà, quand il fallait intervenir sans que les gens le sachent. Donc, on se méfiait un peu. Mais je pense qu'il a su... Il faut être un grand psychologue pour faire du documentaire. Et il faut aimer les gens, j'insiste là-dessus, parce que je pense que c'est vachement important. Qu'est-ce qui vous a frappé d'entrée, Jérôme Paltot ? Enfin, pas d'entrée d'ailleurs. Au long cours, toutes ces semaines, tous ces mois, qu'est-ce qui vous frappe surtout ? La détermination, la solidarité ? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste du genre. D'ailleurs, en dehors, je fais des films d'entreprise, c'est tout dire. Mais ce qui m'a interpellé dès le début, c'est la façon un petit peu originale dont ça s'organise. C'est-à-dire que je suis sur l'esplanade de l'usine, je fais quelques plans, et puis j'entends la création de ce comité de lutte où on appelle à participer tout le monde et surtout, et surtout, des salariés non syndiqués. Et là, au bout de trois fois, ça m'a quand même interpellé, même si j'ai peu d'expérience. J'ai tout appris en faisant ce film. Je me dis, ça c'est original, ils font participer des non syndiqués et donc là, j'ai voulu en savoir plus. Ce fameux comité de lutte. Voilà, ce fameux comité de lutte où finalement, les couleurs tombent. D'ailleurs, dans le film, vous voyez au début, tout le monde est couvert de baudriers de couleurs toutes vives, plus vives les unes que les autres et au bout de quelques semaines, ces couleurs-là, elles disparaissent, les couleurs syndicales, elles s'estompent de plus en plus. Pourquoi vous riez ? Parce qu'il n'y en a qu'un qui a voulu absolument montrer ses couleurs jusqu'à la fin. Alors, celui qui avait signé l'accord qui était jusqu'au bout persuadé que... Mais voilà, c'est vrai que les couleurs sont tombées assez vite. Il y a du bleu partout et après, ça s'est devenu tous ensemble, un pour tous, tous pour un. C'est un combat multiforme qui s'engage. Alors, il y a des manies, il y a ce que vous appelez des coups, des happenings, il y a des actions judiciaires aussi. Vous, Xavier Mathieu, assez vite, vous comprenez les rouages médiatiques quand même. Il semble que ça vous intéresse et que vous en jouez admirablement. Disons que je pense que j'ai, et mes camarades aussi, je n'aime pas parler au jeu, nous, nous avons compris très très vite la façon dont fonctionnaient les médias. Alors, dites-nous. Parce que moi, je ne sais pas, alors dites-nous. Moi, je n'ai pas voulu être en opposition systématique en me disant tous pourris, machin, padala. Moi, je me suis dit, j'ai eu des gens en face de moi, je me suis dit, ces gens-là, ils ont besoin de nous pour remplir du papier, pour faire écouter des gens à la radio, pour montrer des images et nous, on a besoin d'eux pour faire passer notre information. Il y a eu des, ça a été comme un contrat de confiance. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de dire ce qu'il avait à faire. Moi, on ne m'a jamais dit quoi que ce soit. Ça s'est souvent très, 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 très bien passé. Et voilà, il faut, il faut, les médias, je pense qu'un conflit social ou sans les médias, je pense que le résultat n'est pas le même. Oui, sauf que malheureusement, il y a enchaînement, par exemple, en ce moment, des conflits sociaux, donc même au sein, c'est terrible à dire, il y a une espèce de concurrence médiatique autour de ces conflits sociaux. Jean Paltou. La difficulté, je pense que c'est effectivement d'arriver à attirer l'attention des médias sur soi. Et là, ils sont bons, les comptiers. Oui, alors ils ont réussi. Effectivement, moi, je trouve que ça prouve aussi qu'il y a eu beaucoup d'intelligence qui a été déployée dans ce conflit. Il ne faut pas prendre les ouvriers pour des imbéciles. Je crois que pour faire un travail manuel, il faut aussi de l'intelligence et cette intelligence, après, elle peut servir aussi dans d'autres circonstances stratégiques, tactiques, etc. Ils ont effectivement bien managé leurs conflits. Ce comité de lutte, c'était un peu comme une entreprise. Chacun avait ses rôles. Il y en a un qui faisait l'attaché de presse, l'autre qui s'occupait d'organiser les manifestations, d'appeler la sous-préfecture, les renseignements généraux, etc. Donc, il y a eu une énergie aussi fantastique qui a été déployée dans le comité de lutte et puis collectivement aussi l'ensemble des personnes qui étaient là aux assemblées générales, aux manifestations, aux voyages. Il y a eu le voyage à Hanovre aussi qui est une organisation extraordinaire. Mais en fait, moi, je trouve que par rapport aux questions qu'on est en train de parler, je me dis que en fait, les médias, on n'a pas été les chercher volontairement. En fait, ils étaient là et ils se sont servis. Nous, on s'est servi d'eux, mais c'est très, très rare où on a été les chercher pour leur dire il y a eu la sous-préfecture, on leur a dit venez, venez, il va se passer quelque chose. Mais bon, ce n'est pas du tout ce qu'on voulait faire au départ, la sous-préfecture. Alors, on y arrive, vous en parlez, on y arrive. Mais les médias, ils étaient là, nous, ils étaient là. C'était quand même un gros conflit social. Il y a eu la trahison, il y avait le travailler pour gagner plus de Sarkozy, donc il y avait la trahison pure. C'était politique. Ce n'était pas seulement syndical, c'était aussi politique, très, 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 très politique. Alors, arrive ce 21 avril 2009, je parle de cette séquence parce qu'elle a marqué les esprits et elle est assez spectaculaire dans votre film. 21 avril 2009, où le tribunal de Sargemin refuse d'annuler le plan social et alors là, la violence éclate. Et alors ? Ce n'est pas vrai. On est déboutés, les gars. On est déboutés. On a perdu. On va peut-être avoir des attaques de tous les côtés et on n'en a rien à foutre. On leur a montré qu'on n'est pas prêts à crever. Bonsoir, Xavier Mathieu. Vous êtes le délégué CGT de Continental à la Clairroix. Est-ce que vous regrettez ces violences ? Vous plaisantez, j'espère. Mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir ? Je n'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère et la colère, il faut qu'elle s'exprime. Il y a plus de 1000 familles qui vont être à la rue, qui vont crever dans 23 mois avec plus rien, qui vont être obligés de vendre leur baraque. Il faut que tous que vous compreniez ça. Merci, M. Mathieu. On ne veut pas crever. Merci, M. Mathieu, d'avoir été en direct avec nous. Vous croyez pour être entendu, c'est tout. Aucune image floutée sur TF1. Toutes les images sont à découvert. De toute façon, moi, je vais te dire, je suis fier de ce qu'on a fait. Je n'ai pas peur de montrer ma gueule, je n'en ai rien à s'y rendre. Voilà la mise à sac de la sous-préfecture de Compiègne. Vous venez de dire à l'instant que vous aviez convoqué la presse ce jour-là, mais ça n'était pas prévu. Non. Que deviez-vous faire ? La vérité, c'est que quand un plan social démarre, vous avez 28 jours. 28 jours où tout ce que vous devez y mettre, les négociations, il y a dedans. C'est l'accent du jour. Et au bout de 28 jours, les lettres de licenciement partent et vous n'avez plus rien. On vous fout un médiateur de l'État dans les pattes et pendant 10 jours, ce mec, il fait silence radio, il ne nous répond plus. Et voilà, il y a 10 jours qui se passent, vous avez perdu 30%. Nous, on décide d'aller à la sous-préfecture, de faire venir la presse. On attend la décision de Sarguemines. On est sûr qu'on va gagner à Sarguemines. C'est un référé heure par heure. Il y a même un procureur qui y vient pour donner son avis. Ça ne se fait jamais. Et le procureur, il vient et il demande l'annulation ou la suspension du plan social. Pour vous dire, on est sûr qu'on va gagner. Sauf que vous perdez. On perd. On va dans cette sous-préfecture. Le but, c'est de prendre le sous-préfet, de dire à la sous-préfète, devant les caméras, vous appelez en direct M. Gustin, le médiateur qu'on a perdu depuis dix jours. Et vous lui dites que demain, on veut une date, on veut le re-rencontrer, sinon on ne sort pas de la sous-préfecture. Alors pourquoi ça ne se passe pas comme ça ? Ça ne se passe pas comme ça parce qu'on reçoit la décision de Sarguemines où on apprend qu'on a perdu. Et quand j'annonce aux gens et les gens ouvrent la fenêtre et le vent qui passe à travers les fenêtres est un coup de forme à la sous-préfecture. C'est une colère spontanée ? C'est une colère, il n'y a pas de violence. J'entends parler de violence. La violence, elle a existé après ? Il y a de la violence, oui, parce qu'il y a des choses cassées, il y a une mise à sac, donc par définition c'est de la violence. C'est du matériel ? Oui, oui. Il y a une violence contre le matériel. On ne peut pas nier la violence. Quand on casse, il y a de la violence. Pas contre des gens, mais contre du matériel. Mais vous dites que cette colère est spontanée ou alors, comme la presse est convoquée et puis aussi, comme Jérôme Paltoutourne, il faut offrir du spectaculaire à ces gens-là ? Non. Maintenant, vous voyez bien que ça éclate. Moi, le seul truc que j'avais regretté, c'est d'avoir annoncé à l'intérieur de la sous-préfecture. Après, je me suis dit, voilà, on aurait dû attendre d'être dehors, mais je ne peux pas. Moi, je ne m'attends vraiment pas à ça. C'est le monde qui s'écroule. À ce moment-là, tu as compris que ta boîte, c'est mort. Tu vas aller bouffer des cailloux dans 23 mois et voilà. Mais on ne convoque pas la presse parce qu'on va casser. On convoque la presse parce qu'on veut qu'en direct, avec le haut-parleur, on entende le mec qui ne nous répond plus depuis qu'un jour dire oui, oui, d'accord, monsieur Mathieu, je vous rencontre demain devant la presse pour pouvoir dire voilà, on voulait un témoignage. Voilà, comme à Sargumine, vous avez vu, on attrape la sous-préfète et c'est la sous-préfète au téléphone qui annonce devant la presse qu'il y a une date pour Hanovre parce qu'on veut des témoignages. On se sert de la presse là comme témoin. Jérôme Palteau, quand vous voyez sous vos yeux, sous l'œil de votre caméra, cette violence explosée, qu'est-ce que vous pensez ? Alors moi, je suis triste parce que je me dis que ce dérapage, sans mauvais jeu de mots, va les décrédibiliser auprès du public parce que jusqu'à maintenant, ils ont mené plein d'actions très intelligentes. On peut se souvenir du départ du Paris-Roubaix qui est une très belle action, très festive et très symbolique également. engagent une équipe dans le Paris-Roubaix et là, ils font un départ fictif depuis le château. On est d'accord, Xavier Mathieu ? Il n'y a pas de positif ou de négatif. Toutes les actions sont bonnes. C'est négatif de casser quand même. Non, mais non, mais non. Cela dit, je cite souvent un truc. Je ne sais pas si vous avez un chien, mais si vous avez un labrador chez vous, c'est le chien le plus gentil du monde. Mais le jour où ce labrador, vous commencez à lui piquer ses croquettes ou à lui enlever un de ses chiens ou simplement lui piquer sa cabane, et bien il va vous mordre. Et ce n'est pas de la violence, c'est de l'autodéfense. C'est un instinct de survie que nous, les êtres humains, je pense qu'on a perdu et qu'il va falloir qu'on retrouve. Jérôme Paldeau ? La sensation de violence dans la sous-préfecture, elle est extrêmement subjective parce que moi, je vous dis que je suis triste mais par contre, je ne me sens pas du tout en insécurité. C'est-à-dire qu'on voit effectivement quelques ordinateurs qui tombent, quelques chaises qui sont jetées contre le mur. Mais la sensation de violence, elle est justement multipliée par l'image. Ce sont des locaux publics qui sont saccagés. Voilà, c'est tout. Oui, d'accord. Je ne fais pas de leçons. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution ? Est-ce qu'il n'y a pas une violence à retourner contre ? C'est quoi ? Vous vous dites, ça n'est rien à côté de la violence qu'engendre le capitalisme. C'est ça, le discours. Alors pourquoi ne pas retourner votre violence ? Mais non, mais c'est même pire que ça. Moi, je n'ai pas à me justifier. Je n'ai même pas à me justifier de ma violence en disant « Ouais, mais moi, c'est violent et eux, ils sont communs. » Je n'ai pas à justifier ma violence. C'est une réaction. C'est une réaction humaine. Le labrador, s'il a mordu, s'il vous a mordu parce que vous décidez de faire ce que vous voulez, vous le piquez, vous vous dites « Merde, c'est ma faute, j'ai piqué les croquettes. » Mais le labrador, il ne va pas venir s'excuser. Je n'ai pas à me justifier. La violence, elle était là. Elle a servi d'ailleurs puisque dans la sous-préfecture, on appelle le représentant de l'État, on tombe sur sa secrétaire, elle dit « Oui, je vais lui faire la commission pour dire que vous êtes dans la sous-préfecture. » Elle revient et elle dit « Monsieur Gustin me fait vous dire qu'il n'a rien à vous dire et il n'a pas le temps à perdre avec vous. » Une heure avant le saccage. Deux heures après, Châtel annonce qu'on a notre tripartite mais la violence, il la cautionne. Il pousse les gens, ils savent, ils nous ont poussés justement. Je pense que volontairement, ils nous ont poussés à faire ce qu'on a fait en se disant qu'ils sont morts derrière. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans cette lutte, c'est que les médias derrière, ils ont essayé d'aller trouver sur le piquet de grève des gens qui disent « Ouais, c'est pas bien, je ne suis pas d'accord. » Ils n'en ont pas trouvé un. Mais même moi, ça m'a étonné. Je me suis dit il y en a bien qui vont dire « C'est dégueulasse. » Il y en a qui le pensaient, qui n'étaient pas d'accord. Il n'y en a pas un qui a fait un interview en disant « Ouais, c'est pas bien, moi je ne suis pas d'accord. » Tout le monde a été solidaire. On a dit un pour tous, tous pour un. Ça a été même dans ce domaine-là et même moi, j'ai été vraiment épaté par mes camarades. Ce que je veux dire, ce qui est dramatique quand même dans cette histoire-là, c'est que moi je croyais que le dialogue pouvait exister. Or, là, c'est bien la démonstration qu'il a fallu cet événement pour que l'État leur réponde à l'époque. Parce que deux heures après, il y a la réponse de l'État pour organiser une tripartite. Et ça, je trouve ça extrêmement décevant que c'est vraiment un problème de dialogue, qu'on soit obligé d'en arriver là. Ce jour-là, j'ai perdu un peu de mes illusions. Et vous, Xavier Mathieu, c'est la question que je voulais vous poser. Comment êtes-vous ressorti de ce conflit-là ? Dégouté ? Je n'en suis pas ressorti encore, c'est ça le pire. Mais c'est... Non, dégoûté, non, fier. Une fierté, mais incroyable. Vous avez gagné ou vous avez perdu ? On a gagné. On a gagné notre dignité, la dignité d'homme, la fierté. Il y en a qui vous disent que ça ne nourrit pas, mais si, ça nourrit l'âme, ça nous permet de rester debout jusqu'à la fin de notre vie. On a fait le tour des salles, de quelques salles de Utopia, dans le sud de la France. Et je ne m'imaginais même pas la fierté que les gens ont, l'espoir qu'ils ont eu en ce conflit. Et voilà, on a gagné, on a gagné, on a gagné notre dignité. On n'a pas baissé la tête, on n'a pas baissé son froc. On s'est battus face à des monstres, face à des monstres, face à des criminels, même parce que Continental, maintenant, ce sont des criminels, puisqu'il y a deux personnes qui se sont suicidées. Ce ne sont même plus des patrons voyous, c'est des criminels. Je suis dégoûté parce que la boîte est fermée, parce que Continental, depuis la fermeture, a engendré 6 milliards de bénéfices, accentue les embauches dans les boîtes de l'Est. Et je suis dégoûté parce que ce modèle capitaliste fait que les richesses sont créées par les bras et la sueur des travailleurs et que c'est ces mêmes richesses qui sont créées, c'est avec ces mêmes richesses qu'on les licencie quelques années plus tard parce que c'est avec cet argent gagné produit par ces travailleurs qu'on va fabriquer des usines à l'étranger pour pouvoir les foutre dehors quelques années plus tard. Mais c'est même pas humain. Comment on peut autoriser ça ? Comment les êtres humains ? Comment on peut laisser faire ça ? Sauf que ça continue. C'est-à-dire que ce long combat que vous avez filmé, vous, Jérôme Palteau, il a servi à quoi ? Il a servi à 22 licenciements annulés, peut-être des centaines d'autres, on est d'accord, mais les usines continuent à fermer malgré les bénéfices. Ce cas n'est pas devenu totalement emblématique au point de changer les choses. Est-ce que ça peut encore arriver ? Est-ce que c'est votre objectif en salle ? Moi, mon objectif, c'est de montrer que ce combat des ouvriers de Continental était juste. et c'est surtout ça l'essentiel. Maintenant, les enjeux que soulève le film sont assez nombreux. D'ailleurs, le public se l'approprie de façon très très différente. Les militants pensent que c'est un film militant. Il se passe quoi dans les salles puisque vous avez fait des avant-premières ? Alors, il y a beaucoup de réactions, surtout sur la lutte. C'est surtout Xavier qui est beaucoup interpellé par le public pour savoir comment ça s'est passé, avoir plus de précision, etc. Et vous, vous êtes comédien maintenant. Je dis ça parce que est-ce que vous êtes comédien y compris dans l'action, dans cette longue action pour les contiers ? Est-ce que vous vous sentiez comédien ? Non, pas vraiment. Mais moi, je n'ai jamais rêvé de faire ce métier. Franchement, quand Clapiche m'appelle, d'ailleurs, la première fois où Clapiche m'appelle, je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais même pas les films qu'il a fait. D'ailleurs, ça me faisait rire après. Vous avez joué un syndicaliste dans le film de Cédric Clapiche. Ma part du gâteau. On est tous des comédiens, on est tous des acteurs de sa vie. Mais en même temps, peut-être que j'étais un... Enfin, j'ai passé ma vie à faire le con à l'école. Je n'ai jamais travaillé parce que j'ai passé ma vie à faire rire les autres, à faire le con, à me lever, à faire des grimaces derrière la prof. Oui, on est peut-être comédien. Peut-être que votre question est là plutôt que dans le pneu. Ah oui, j'espère. On peut aussi, en faisant des films, faire des films pour ouvrir des consciences, pour faire... Voilà. Vous savez, à l'école, je n'ai pas appris grand-chose, mais il y a certaines choses. Par exemple, l'importance de la Shoah, par exemple, de la résistance dans certains films qui étaient magnifiques. Et c'est là que j'ai compris, alors qu'on avait beau me l'expliquer à l'école, je ne comprenais pas, je m'en foutais même. Et je pense que par le biais du film, on peut militer aussi, on peut faire ouvrir des consciences. Et ça, c'est ça qui est important par rapport au Conti. Je pense que vous disiez tout à l'heure qu'est-ce qu'on a gagné. Je pense qu'il y a une bande de 11-120 mecs qui ont compris qu'en se regrouperant tous, en prenant son destin en main, et je pense qu'on a fait bouger les choses parce qu'on a réussi à obtenir des choses que peut-être, en se divisant, on n'aurait jamais obtenues. Merci beaucoup, Xavier Mathieu, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation. Merci, Jérôme Palteau. Votre film, La saga des Conti, dans quelle salle ? Rapide ? Alors, Dans les Utopias, à l'espace Saint-Michel à Paris et également à Compiègne, lieu où s'est déroulé le conflit, au Majestik, qui le programme à partir de ce soir également. Merci beaucoup.